Générique ... Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour notre nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 15 novembre 2020. Nous commençons tout de suite avec cette information. Le président Adel Fattahissi a visité un nombre de projets sous construction et de sites dans la nouvelle capitale administrative, notamment la ville des Jeux Olympiques d'Egypte, qui est la plus grande en son genre dans le Moyen-Orient tout entier. La cité égyptienne a été créée en coordination avec toutes les fédérations sportives internationales, conformément aux dernières normes et mesures techniques internationales. La ville comprend un stade international d'une capacité de 90 000 spectateurs, deux salons couverts d'une capacité de 15 000 et de 8 000 spectateurs, ainsi que de complexes olympiques pour la natation, l'équitation, le tennis, le squash et d'autres disciplines sportives. La cité olympique d'Egypte comprend un hôpital équipé selon les normes internationales et une mosquée qui pourraient accueillir 500 fidèles. Par cet accomplissement, l'Egypte est qualifiée d'accueillir des compétitions et des événements sportifs internationales. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassamradi, a affirmé que le président el-Sisi a insisté sur la nécessité de respecter le calendrier déjà fixé afin d'achever ses méga-projets. Le président Abdel Fattah Sisi a reçu un message écrit du président zambien Edgar Lungu sur les relations bilatérales et la coopération conjointe, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Ceci est intervenu lors d'un entretien au CAIR entre le président Sisi et le chef de la diplomatie zambienne en présence du chef des renseignements généraux Abbas Kamel et de l'ambassadeur de la Zambie au CAIR. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassamradi, a affirmé que le président el-Sisi a transmis ses salutations à son homologue zambien en mettant l'accent sur l'importance accordée par l'Egypte au renforcement des relations bilatérales dans les divers domaines. Le chef de l'Etat a également souligné l'attachement de l'Egypte aux consultations avec la Zambie et le président Lungu Anski. qui concerne les mécanismes du travail africain conjoint. Et le président Abdel Fattah Sisi a également reçu l'ancien président de la République de Namibie, Sam Nujoma, en présence du chef des renseignements généraux Abbas Kamel et de l'ambassadeur de Namibie au CAIR. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassamradi, a déclaré que le président Sisi a apprécié la visite de M. Nujoma au CAIR, mettant l'accent sur les relations bilatérales distinguées reliant les deux pays. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Arafaïe. Le président Abdel Fattah Sisi a reçu M. Sam Nujoma, ancien président de la République de Namibie, et cela en présence de M. Abbas Kamel, chef des renseignements généraux, et avec la participation de l'ambassadeur de Namibie au CAIR. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président se félicitait de la visite de M. Nujoma au CAIR. M. Nujoma a affirmé que l'Egypte est fière des relations bilatérales qu'elle entretient avec la Namibie, et l'a félicité pour sa récente réception du prix de la fondation Kimit Boutrouz Réli pour la paix, en reconnaissance de ses efforts et réalisations dans le domaine du règlement des conflits sur le continent africain, ainsi que sa longue lutte pour obtenir l'indépendance de la Namibie. De son côté, M. Nujoma a salué le rôle apprécié et implacable de l'Egypte sous la direction du président Sissi, dans le soutien des efforts visant à maintenir la paix et la sécurité en Afrique, et à mener à bien l'initiative de faire taire les armes sur le continent en 2020, soulignant l'importance et le poids de l'Egypte en tant qu'acteur majeur pour jeter les bases d'une action africaine conjointe, et pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains et divers problèmes de paix et de sécurité sur le continent. L'ancien président namibien a également exprimé l'appréciation dont jouit l'Egypte en Namibie et sur le continent africain pour son soutien historique dans la lutte pour l'indépendance au cours du siècle dernier, ainsi que pour l'extension de ce rôle égyptien apprécié et solidaire dans diverses questions africaines au niveau bilatéral et continental jusqu'à l'heure actuelle. Cela a été clairement démontré récemment lors de la fructueuse présidence égyptienne de l'Union africaine en 2019. Lors de la réunion en échange de vues et de visions sur un certain nombre de questions régionales africaines a eu lieu, en particulier la question du barrage de la Renaissance. L'ancien président de la Namibie a affirmé le soutien de son pays aux efforts de l'Egypte par le biais de négociations pour résoudre cette question d'une manière qui respecte les intérêts des trois pays. De son côté, le président Sissi a souligné dans ce contexte les constantes de la position égyptienne, cherchant à parvenir à un accord juridiquement contraignant qui préserve les droits de l'eau de l'Egypte et répondent aux aspirations d'autres pays en développement. L'Egypte a dévoilé une centaine de sarcophages vieux de plus de 2000 ans en parfait état de conservation, découverts dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire. Je cite, « Saqqara n'a pas encore révélé tout ce qu'elle recèle. C'est un vrai trésor. » C'est ce qu'a affirmé Dr Khaled Lanani, ministre du Tourisme et des Antiquités, lors de la cérémonie. La centaine de sarcophages dévoilés a été découverte dans trois puits funéraires à 12 mètres de profondeur. Et pour plus de détails, c'est un compte rendu signé Marwa Arafai à Echelle. L'Egypte a dévoilé samedi une centaine de sarcophages vieux de plus de 2000 ans en parfait état, découverts dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire, le plus grand tésor mis au jour dans le pays depuis le début de l'année. Les cercueils en bois scellés dévoilés en fanfare au cours d'une cérémonie appartenaient à des hauts responsables de la basse époque, entre 700 et 300 ans avant Jésus-Christ et de la période ptolémaïque de 323 à 30 ans avant Jésus-Christ. Ils ont été découverts dans la nécropole où une soixantaine de sarcophages intacts et vieux de plus de 2500 ans avaient déjà été dévoilés début octobre, succédant à d'autres mises au jour en septembre. La centaine de sarcophages dévoilés samedi a été découverte dans trois puits funéraires à 12 mètres de profondeur. Les fouilles sont toujours en cours. Dès qu'on vit d'un puits funéraire avec des sarcophages, on en découvre un autre, a ajouté le ministre Khaled Al-Haneni. Les archéologues ont ouvert un des cercueils, à l'intérieur duquel reposait une momie enveloppée dans un lit seul orné de hiéroglyphes colorés. Plus de 40 statues d'anciennes divinités et des masques funéraires ont également été trouvés, selon le ministre. Ces trouvailles seront réparties dans plusieurs musées égyptiens, dont un nouvel établissement qui doit s'ouvrir en périphérie du Caire. Selon le ministre du Tourisme, ces récentes découvertes sont le fruit d'un travail de fouilles accru ces dernières années. Une autre découverte dans la nécropole doit être annoncée dans les prochaines semaines. Deux statues en bois ont également été trouvées dans la tombe d'un juge de la VIe dynastie, datant de plus de 4000 ans, selon le secrétaire général du Conseil général des Antiquités, Mostafa Waziri. Les archéologues espèrent aussi découvrir prochainement un ancien atelier de fabrication de cercueils pour momies. L'Egypte espère que toutes ses trouvailles et son nouveau musée vont redynamiser le tourisme mis à mal par la pandémie de la Covid-19. Et pour plus de discussions, chers téléspectateurs, et d'explications sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Saïr, qui est expert en tourisme et guide touristique. Bonjour M. Simon. Bonjour. Alors hier c'était une journée incroyable avec cette conférence de presse et cette cérémonie du dévoilement de ces trésors de Saqqara. Et même on parle d'une prochaine conférence de presse qui dévoilera d'autres trésors qui sont toujours en étape de découverte. Oui, c'est vrai, c'est un trésor qui a été vraiment retrouvé cette fois-ci. Et les fouilles sont toujours en cours, elles ne se sont pas arrêtées. Les sans-sarcophages découverts, on peut dire une beauté de la nécropole de Saqqara qui nous présente 2000 ans d'histoire passée. On a dévoilé en ce moment au monde entier la plus belle découverte et le plus grand trésor de l'an 2020. Tous les cercueils qui ont été retrouvés ont été en bois scellés. Et quand elles ont été dévoilées, l'État a fait une cérémonie vraiment qui est au niveau de la découverte. Car les gens qui sont entrés dans ce cercueil, ce sont des hauts responsables de la vaste époque. Ça veut dire une période qui date entre 700 ans et 300 ans avant notre ère. C'est aussi bien étalé jusqu'à l'époque polmaïque. Alors, c'est une archéologie, on peut dire, très avancée maintenant en tant qu'études et des gens qui travaillent dans le domaine. Et ce trésor, comme l'a bien dit M. Khaled Al-Halani, le ministre du Tourisme et des Antiquités, il a bien dit qu'on continue encore à faire des travaux car cette nécropole, elle abrite encore beaucoup à présenter au monde entier et au patrimoine mondial. Alors, ces fouilles qui sont toujours en cours, pour d'autres, puis encore, on s'attend à des grandes, on peut dire, des momies à retrouver. Ça veut dire, on place au monde entier, on présente au monde entier l'histoire de l'humanité. Tous les archéologues, quand ils ont ouvert un de ces cercueils, ils ont vu la momie à l'intérieur, comment elle repose avec un linceul, on va dire, ornée de zéro-lif qui sont colorés, à part les statues, 40 statues d'anciennes divinités qui ont été retrouvées aussi bien, plus de masques funéraires. Et ces trouvailles vont être reparties sur plusieurs musées égyptiens. Elles ne vont pas être dans un seul. Alors, tout le monde va en profiter à n'importe quelle visite, voire certains parmi lesquels. Et cette découverte, elle va quand même redynamiser le tourisme, qui a pris beaucoup de mal et d'instabilité à cause de cette pandémie du Covid-19. On est émerveillés de ce travail qui a eu lieu par nos archéologues durant les derniers mois, car ce grand dévoilement de l'antiquité a remis une deuxième fois l'Égypte sur les revues, sur les médias. Et il donne beaucoup d'envie aux gens de retrouver et voir l'Égypte. Espérons. De toute façon, depuis à peu près deux semaines, à peu près, c'était l'inauguration de trois nouveaux musées. Le musée de Sharm el-Sheikh, le musée de Kaf el-Sheikh et le musée de la carrosserie royale à Bolaq, dans le quartier de Bolaq à Bolaïla. Alors là, l'Égypte continue à exposer ses trésors. Alors, que pensez-vous de ces nouveaux musées également, avec ces découvertes ? Alors, le fait que l'Égypte est en train d'inaugurer ces musées, ça, ça va nous mettre devant le monde entier en tant qu'un État qui s'occupe de la culture. Et c'est un niveau très avancé de pensée, car le fait que les carrosseries royales, elles ont été placées dans un musée à part. Avant cela, elles ont été dans la citadelle de San Adan. Là, une présentation, on va dire, au niveau international, au niveau des British Museums, qu'on peut visiter l'Angleterre pour trouver tous ces musées spécialisés. Aujourd'hui, pour la première fois, on a des musées spécialisés. Un pour les momies et les cercueils, c'est celui à côté de Foustot, musée de la civilisation. Et on a maintenant celui-là qui concerne les voitures et autres. Et aussi bien, l'Égypte, quand elle fait un charme chez un musée, elle présente au monde que ce n'est pas une station balnéaire, c'est tout. Mais non, quand il y a un monsieur qui vient pour la plongée, il a sa femme, il a ses enfants, qui ont envie de voir nos trésors et nos bijoux, ils ont envie de voir notre histoire. Quand les petits l'ont étudié à l'école, ils veulent voir la réalité, donc critiser ce qu'ils ont étudié. Ça va apporter de l'argent, ça va apporter du tourisme, et ça va enrichir la culture des gens, et ça va remettre l'Égypte aux gens qui viennent charmer chez. Ça va nous présenter d'une façon très cultivée, très avancée. Elle montre encore que l'État n'est pas uniquement le Caire, mais aussi bien les provinces, elles ont leur part. Avant, toutes les écoles sont prêts au Caire. L'opéra du Caire, uniquement le Caire. Les cinémas, le théâtre. Mais aujourd'hui, non. Les provinces sont riches et on est en train de placer à l'intérieur desquels tous les domaines, le ballet, l'opéra, les musées. Quelle merveille ! Espérons pour le mieux. M. Simon Sayer, nous t'enons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en tourisme et guide touristique. Merci à vous. Nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le commandant des forces aériennes égyptiennes, Ali Fahmi, a reçu son homologue soudanais, Abdelkhair Abdullah Nasser, actuellement en visite officielle en Égypte, à la tête d'une délégation militaire de haut niveau. Les deux responsables se sont penchés sur les moyens de renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Ils ont également passé en revue les évolutions les plus récentes dans le domaine de la défense aérienne. Le commandant soudanais a effectué une tournée d'inspection dans les établissements d'enseignement de la défense aérienne. Il s'est enquéri des stages de formation et du processus éducatif qui se déroulent conformément aux systèmes technologiques et scientifiques les plus modernes. Et des unités de l'armée de l'air et des membres des forces égyptiennes commandos sont arrivées à la base aérienne de Marwa, dans la République du Soudan, pour participer à la mise en œuvre de la formation aérienne conjointe égypto-soudanaise « Les aigles du Nil 1 ». Cette formation a lieu pour la première fois entre les deux pays frères et se poursuit jusqu'au 26 de ce mois, qui s'inscrit dans le cadre du plan de formation conjointe des forces armées avec les pays frères et amis. La formation verra la mise en œuvre de nombreuses activités et événements, y compris la planification et la gestion d'actions de combats conjointes entre les forces aériennes égyptiennes et soudanaises. La formation s'inscrit dans le cadre du soutien des relations de coopération militaire conjointe entre les forces armées des deux pays et du renforcement de la coopération de gérer des opérations aériennes conjointes en utilisant diverses armes aériennes. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, est arrivé samedi à Manama à la tête d'une délégation de haut niveau pour présenter les condoléances de l'Égypte et pour la mort du Premier ministre Bahreini, le prince Khalifa Ben Salman. La délégation égyptienne comprend les ministres des Finances, du Développement Urbain, de l'Aviation Civile ainsi que le président de l'Autorité Nationale de l'Investissement. Le chef du gouvernement a présenté les condoléances de l'Égypte au nom de son président, son gouvernement et son peuple aux autorités de Bahreini, à son peuple et à son gouvernement pour la mort du prince Khalifa. Et l'Autorité Nationale des élections, l'ANE, tient aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer les résultats de la deuxième phase des élections législatives après le décompte des voix des expatriés égyptiens. L'ANE a reçu les résultats du dépouillement de différents bureaux de vote dont les 13 gouvernorats qui ont participé à la deuxième phase des législatives. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501